CHU de Yopougon, service de gynécologie et des urgences de chirurgie. Le premier ministre Daniel Kablanduncan se fait expliquer les nouveaux équipements, les capacités d'accueil, les conditions de prise en charge des patients. Même exercice dans des unités médicales identiques, mais cette fois au CHU de Trècheville. Le chef du gouvernement veut toucher du doigt les réalités de ses structures sanitaires. Bien plus, Daniel Kablanduncan veut s'assurer que les récents investissements faits par l'État peuvent effectivement aider à renforcer les capacités techniques de ces centres hospitaliers. Avec la décision de fermeture des urgences du CHU, donc de Cocody, il était important que nous voyions la situation sur le terrain et voir éventuellement comment les choses ont évolué. Vous savez, la demande du président de la République, il y a une accélération de ce qu'on appelle les dépenses pro-pauvres, c'est-à-dire notamment en matière d'éducation et de santé. Ça se traduit sur le terrain par une série de travaux qui ont débuté, qui vont donc s'accelérer. Satisfaction du chef du gouvernement quant à l'effectivité des investissements et leur impact sur l'amélioration des soins de santé. Le Premier ministre relève aussi des difficultés, dont les retards prolongés dans la livraison des commandes. Les commandes au niveau du matériel mettent du temps. C'est-à-dire que même si vous avez de l'argent, il faut qu'on vous le fabrique pour que ça arrive. Et la fabrication, malheureusement, prend des mois. Six à huit mois. Voilà, six à huit mois. Donc c'est l'un des éléments que nous allons essayer de gérer. Pour désengorger à l'avenir les centres hospitaliers et universitaires, le Premier ministre annonce des mesures. 196 millions qui ont déjà dégagé. Et nous devrons donc faire en sorte que les 3 milliards puissent être dégagés rapidement pour améliorer la situation sur le terrain. Au niveau des 3 CHU, nous allons, dans le cadre du PND, construire 450 centres de privé contact. Ces visites, promet le Premier ministre, vont se poursuivre dans les autres domaines d'intervention du gouvernement au moins une fois par trimestre. Objectif, évaluer les investissements de l'État pour améliorer les conditions sociales des populations. Investissement qui a atteint le volume de 1 337 milliards de francs CFA en 2013.